Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Sert à rien Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Il n'y a pas longtemps de ça, sur Instagram, sur Youtube, sur Facebook Je vous avais demandé de me citer quelques costeurs Étranges, des costeurs un peu Insolites, exotiques Pas forcément que des costeurs bizarres ou même très mauvais Vous allez voir, il y en a certains qui peuvent être bons même Mais voilà, des costeurs un peu atypiques Que ce soit par leur type, par leur genre, mais aussi par leur histoire Par le parquet autour, bref Comme d'habitude vous avez été nombreux, vous avez été rapides à réagir Et j'ai donc là une liste d'une vingtaine de costeurs L'air de rien Et on va partir sans plus attendre découvrir ces costeurs que vous m'avez proposé Looping du parc Saint-Paul Alors on commence fort avec ce costeur assez bizarre Que j'ai déjà vu en vrai Donc oui pour la petite histoire, le parc Saint-Paul je l'avais fait en 2003 Bon j'étais encore euh... Attends, 2002 ou 2003 je sais plus Mais bref, j'avais 10 ans environ, j'y étais allé avec un centre aéré Et je l'avais pas fait mais du coup j'avais vu ce costeur de mes propres yeux Ce machin étrange où quand tu le vois aujourd'hui tu te dis Mais comment il fait pour passer le looping alors que c'est le point le plus haut du layout Alors oui pour vous expliquer ce costeur extrêmement étrange qui n'est resté ouvert que deux ans Il a ouvert en 2003 et fermé en 2005 Ce qui résout le problème d'avant, j'y suis allé donc en 2003 et pas en 2002 C'était un costeur de chez Soquet avec un loop Mais dont le fonctionnement était un peu... Chelou En fait le début du layout, avant le loop, le costeur fonctionnait comme un e-powered C'est à dire qu'il y avait des moteurs sur les roues du train et le train était alimenté Donc comme le métro parisien Et seulement on va dire à mi-hauteur du loop en fait le système e-powered lâché et laissait le train se déplacer par gravité libre Donc oui c'était un peu bizarre Et la suite vous la connaissez assez bien, le costeur a eu un accident en 2005 Ce qui a conduit à sa fermeture définitive Cependant le costeur n'est pas mort, il a repris du service depuis peu, depuis 2019 Et apparemment il fait quelques fêtes foraines dans le sud maintenant Les deux BM de Hotgo Park Alors ça tombe bien que tu me les proposes parce que ce sont justement ces deux costeurs qui m'ont donné l'idée de la vidéo Et donc pour tout vous expliquer, ce sont deux BM, un Wing Coaster et un Hyper Qui ont été construits dans un parc chinois, donc Hotgo Park Enfin c'est marqué Hotgo Dream World sur RCDB Sauf que le parc est en construction depuis 2015 et aujourd'hui il n'est toujours pas ouvert Et on ne sait pas quand le parc va ouvrir, du coup les BM ils paraissent à l'abandon Et c'est triste quand même, du coup on se rend compte qu'il y a deux putains de costeurs On parle quand même de deux BM qui ont l'air totalement abandonnés, c'est très bizarre Moi je dis si il y a un parc français qui nous écoute, hein Deux petits BM d'occasion à racheter, moi je dis ça je dis rien Surtout un Hyper quoi Bon du coup là je regarde sur un CDB mais on n'a pas de données On connait pas la hauteur, on connait pas la vitesse On a juste des photos du layout mais on voit même pas de train Ouais j'espère que ces deux BM n'ont pas terminé à l'abandon total quand même Vertigo à Walibi Belgium Alors lui par contre il y a de fortes chances que vous le connaissez Et c'est vrai que c'est un coaster assez étrange là aussi Deux comme le looping du parc Saint-Paul il n'est pas resté ouvert longtemps Il n'est resté ouvert qu'un an entre 2007 et 2008 Et a été retiré parce que ce coaster, bah il marchait pas très bien Déjà il a ouvert avec un an de retard Ça sentait déjà pas bon Ensuite il s'agit d'un coaster un peu chelou là aussi Construit par Doppelmayer Qui n'est pas du tout un constructeur de coasters Mais qui à la base font des télésièges Ça se ressent d'ailleurs quand on voit la gueule du coaster Et comme ce truc tombait apparemment tout le temps en panne Mais ils ont décidé de le retirer Après seulement un an d'ouverture Les quelques gens qui l'ont dans leur coaster count Vous avez une sacrée chance Harry Potter and the Escape from Gringotts à Universal Alors là ce qu'il y a de bizarre avec ce coaster là C'est qu'on est sur un coaster qui tient plus du dark ride que du coaster en fait Déjà des photos que je vois sur RCDB Je vois pas du tout la partie coaster Et apparemment il y aurait aller peut-être 2-3 virages Une drop Enfin quelques éléments qui font qu'il est classé comme un coaster Mais bref c'est assez étrange Sinon on est sur un coaster fabriqué par Intamine Se situant quand même à Universal à Orlando Donc on est loin d'être sûr de la merde en termes de parc Et je suis sûr qu'en tant que dark ride c'est une excellente attraction Mais en tant que coaster voilà c'est un peu particulier quand même Manhattan Express à Las Vegas Alors pour la personne qui m'a proposé ce coaster Déjà faut se mettre à jour Maintenant ce coaster il s'appelle plus comme ça C'est Big Apple Coaster Non pas en référence au Big Apple le modèle de coaster bien connu Mais parce que Big Apple c'est le surnom de New York Et oui tout simplement Donc ce coaster là ce qu'il y a de particulier c'est son cadre En plein Las Vegas autour des bâtiments En fait ce coaster fait partie d'un resort d'un hôtel C'est un coaster dont la silhouette est assez connue quand même Et sinon il s'agit d'un looper Togo Et bien que son cadre soit atypique Ça a l'air d'être un peu de la merde quand même Une merde qui fait mal La speed chenille Oh putain la gueule du train Là on est clairement dans la catégorie du coaster Qui rentre dans ton jardin tellement il a l'air d'être minuscule Sérieux on dirait un backyard coaster Ah si vous vous emmerdez là en cette période de confinement Si vous avez des matériaux à portée de main Construisez votre propre speed chenille Je suis sûr ça rentre Non mais déjà la gueule du train elle fait peur quoi Cette chenille elle a l'air défoncée Ah je sais pas quoi dire d'autre sur ce coaster Formule 1 au parc Saint-Paul C'est déjà le deuxième coaster du parc Saint-Paul qu'on évoque dans cette vidéo A croire que ce parc aime bien les coasters bizarres Par contre celui-là je l'ai rideé Attention c'est la première fois qu'on parle d'un coaster que j'ai rideé ici Du coup je peux directement dire ce que j'en pense Et c'est euh... Mais c'est bizarre là aussi C'est incroyablement nerveux comme coaster Je vous jure les desert times c'est euh... Expedition GeForce en deviendrait jaloux Mais c'est à la fois très brutal Pas confortable du tout Et puis ces virages inclinés à l'extérieur au début Mais à l'intérieur à la fin Enfin c'est étrange quoi Enfin bon ce n'est pas là la seule bizarrerie du parc Saint-Paul Je sais pas si vous voyez mais au parc Saint-Paul Ils ont une espèce de tyrolienne ou de je sais pas quoi Et ce machin là est compté comme un coaster Le RERD Excellente blague on apprécie Non c'est... Il y a bien un truc dont le fonctionnement pourrait se rapprocher d'un coaster à Paris C'est le métro En particulier les lignes 14 et 1 les lignes automatiques Non plus sérieusement les toboggans coaster C'est vrai que là on est sur un truc extrêmement bizarre là aussi On dirait que le coaster tient sur un camion Bah oui c'est un coaster de foire donc il faut bien le transporter à un moment Mais là c'est limite le coaster est posé debout sur la remorque Et le forin il voyage comme ça avec Pas besoin de le démonter rien Donc oui c'est un train Mais sérieusement regardez moi la gueule de ce train Qui monte sur un lift vertical dans la tour au milieu Et qui ensuite descend tout autour Et le pire c'est qu'il y en a plein des merdes comme ça qui se baladent dans le monde Le Fabri Astral Coaster Donc là on ne parle pas d'un seul coaster mais d'un modèle de coaster RCDB me dit qu'il en existe trois Ça m'inspire pas confiance On doit se prendre de ses baffes là dedans Non mais sérieusement regardez la gueule du rail La gueule du layout C'est où qu'on trouve des merdes comme ça ? Il y en a un en Kazakhstan En Italie c'est un peu plus proche Et apparemment en Chine mais lui il serait ancien D'ailleurs il n'a même pas de nom celui-là on sait pas C'est un peu comme les BMW d'Hodgo Park Skytrain du centre commercial Dragon Center Donc là on parle d'un coaster Bon étrange ça vous l'avez compris maintenant Un coaster situé dans un centre commercial Alors vous allez me dire des coasters dans des centres commerciaux il en existe C'est pas si rare que ça dans le monde On trouve notamment des family Vekoma dans des centres commerciaux Sauf que là il s'agit d'un e-powered Zamperla Et qui n'est pas posé au sol du centre commercial Non 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 ils l'ont accroché au plafond Ouais vous voyez un coaster suspendu au plafond d'un centre commercial tout va bien Par contre on n'a pas d'informations sur son ouverture ses opérations Apparemment on ne l'a jamais vu tourner avec des gens Bref c'est bizarre là aussi D'ailleurs le coaster est considéré SBNO sur RCDB Il n'est pas considéré comme ouvert Il a été aperçu une fois en train de tourner Mais il n'y avait pas de passagers à bord Bref à se demander si ce coaster a réellement fonctionné un jour du coup Flying Tours at Nobles Alors voilà un coaster assez particulier mais assez connu quand même Où il s'agit d'une sorte de bobsleigh en bois Construit par le parc lui même Et le pire c'est que les avis dessus sont pas mauvais Ouais il y a moyen que ce soit un bon coaster en plus de ça Bon la gueule de la scie me fait un peu peur quand même Mais ouais il y a moyen que ce coaster il soit pas trop mauvais Gravity Max Discovery World à Taiwan Là aussi la silhouette de ce coaster est assez connue C'est le tout premier tilt coaster au monde Construit par Vekoma Donc on n'est pas du tout sur un truc sombre qui vient de nulle part Dont le principe est simple Le train s'arrête en haut Sur une grande portion droite Et c'est toute la portion avec le train qui bascule Sur une drop verticale Ça va être impressionnant quand même à faire Dommage par contre que le modèle se soit pas trop développé derrière Là en haut tilt coaster je vois bien deux coasters chinois Mais c'est tout D'autant plus que le modèle Vekoma a ouvert en 2002 Et que les deux coasters chinois sont beaucoup plus récents C'est dommage que c'est un modèle qui a eu du mal à se développer Parce que le principe est super intéressant Imaginez BM qui ferait la même chose Une sorte de dive coaster 2.0 Ça serait grave stylé quand même Family Inverted Coaster de BM Là on est clairement sur le type de coaster le plus étrange que BM ait produit Les Family Inverted Coaster Il y en a deux Les deux sont en Chine Et là où ce coaster est très étrange C'est que C'est de voir un si petit coaster Avec les gros rails qu'on connait bien de chez BM C'est également la seule fois où vous verrez des trains BM Avec seulement deux places par rangée Et la seule fois où vous verrez un Inverted sans cacherous Enfin normalement sans cacherous On ne compte pas Osiris où il en manque En fait ce coaster là Quand tu le vois comme ça Il a l'air assez inutile Quitte à faire un Family Coaster BM aurait pu innover un petit peu Et peut-être adapter leur design de rails aussi Parce que là on a vraiment l'impression d'un coaster Val de Glegnomi C'est de l'italien Je ne sais pas comment il faut prononcer Donc il s'agit d'un coaster Pinfari Dont l'intérêt est clairement discutat Parce que le coaster reste au sol tout le temps Mais c'est ce coaster là Qui a inspiré ensuite Toutes les pommes Toutes les Big Apple Qu'on voit maintenant Quasiment partout Donc c'est à cause de ce coaster là Que maintenant Vous voyez ça un peu partout C'est qu'il y a Magic Loop de Gardaland Alors ce coaster pour moi La réalisation je la vois comme ça Les mecs de chez SES Ils étaient là Devant leur table Ils étaient à une réunion Et ils se disaient Bon les gars Il y a un parc en Italie Du nom de Gardaland Qui nous demande un modèle un peu original Et là le mec bourré au fond de la salle A rétorqué Et si on prenait une Wildmos Et qu'on la mettait à la vertical Ce qui a certainement dû donner Cette chose Oui parce que pour moi Pour moi c'est clairement une Wildmos Qu'on a foutu à la vertical Je vois pas d'autre explication Ça a l'air désagréable au possible en plus ce truc Ultimate Lightwater Valley Déjà la première chose que je vois sur RCDB C'est qu'il n'y a pas de constructeur de mentionné Qui a fait ce coaster On sait pas Et malgré l'intérêt qui semble limité du coaster Deux lifts et un layout Qui ensuite se passe uniquement au sol C'est le coaster le plus long d'Europe Avec ses 2268,3 mètres de long Et le coaster est tellement étalé Que t'as pas du tout l'impression d'être dans un parc Quand tu le fais C'est ça que je trouve assez marrant Il est tellement étalé et éloigné du parc où il se trouve Que t'as juste l'impression de te balader en pleine campagne dans ce coaster Cannibale à Lagoon Ah celui-là il a l'air pas dégueu pour le coup Là où ce coaster est assez particulier C'est que le design a été fait par le parc lui-même C'est le parc qui a dessiné le layout Qui a fait tous les calculs Le seul truc c'est qu'ils ont fait appel à un sous-traitant pour fabriquer les pièces Et ce sous-traitant n'est autre que Stakotra Qui est connu pour sous-traiter les coasters d'Intamine Ce qui explique pourquoi ce coaster a un peu une gueule d'Intamine au loin Mais non ce n'est pas un Intamine Et en plus de ça le coaster a quelques éléments originaux Notamment ce Lagoon Roll Oui comme le parc a détenu l'exclusivité de cet élément Bah il l'a foutu dans le nom Alors ça c'est un coaster comme Vertigo Comme le looping du parc Saint-Paul Qui joue dans la catégorie du Je ne suis resté ouvert que très peu de temps Sauf que là on fait très fort ce coaster Il n'est pas resté ouvert deux ans ou un an Non il est resté ouvert un mois Donc il a ouvert en 2013 Donc seulement pour la durée d'un mois Et à la base ce coaster il devait ouvrir beaucoup plus tôt en fait Et il devait être le coaster le plus rapide d'Europe à son ouverture Sauf qu'il y a eu de nombreux problèmes techniques Lors du launch notamment Le coaster en a alors mais pas du tout ouvert à temps En 2013 ils ont enfin pu ouvrir le coaster Mais petit problème C'est qu'avoir acheté un coaster mais ne pas l'ouvrir à temps Et essayer de le réparer à tout prix Bah ça coûte beaucoup d'argent Résultat quand le parc a fini par ouvrir et le coaster avec Ils étaient dans une merde financière pas possible Ce qui les a contraints à fermer Et le coaster il est toujours là Il est SBNO il est pas détruit Mais bon c'est quand même une triste vie pour ce coaster Qui n'est resté ouvert que très très peu de temps Et voilà c'est la fin de cette petite vidéo sur les coasters Un peu insolites, étranges, bizarres Que ce soit par leur localisation, leur type, bref J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude Vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Instagram Je vous laisse et je vous dis à plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Juanfrance